A pris la tête le 1er décembre dernier du G20 et on en parle avec vous Anne Verdagué, bonjour. Bonjour. Au milieu du marasme économique orambiant, l'Inde fait figure d'exception. Et oui, dans un contexte où les Etats-Unis et l'Europe sont menacés de récession, l'Inde connaît elle une santé économique insolente. Le FMI prévoit une hausse de 6,8% du PIB indien en 2022, soit une croissance deux fois plus rapide que l'économie mondiale et une nouvelle progression de 6% l'an prochain. Encore mieux, l'Inde vient de ravir à son ancien colonisateur, le Royaume-Uni, la place de cinquième puissance économique mondiale. Elle pourrait se hisser devant l'Allemagne dès 2027, puis au rang de troisième puissance mondiale avant 2030, juste derrière les Etats-Unis et la Chine. L'Inde qui fait aujourd'hui figure de contrepoids crédible face à la Chine qui est en perte de vitesse. Lors de son discours le 1er décembre dernier, au moment où l'Inde a pris la présidence du G20, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé qu'il entendait profiter de cette opportunité pour remettre en question la prédominance occidentale et rééquilibrer le système international en faveur du Sud. Anne, comment peut-on expliquer ce dynamisme de l'Inde et quelles sont les limites de ce modèle économique ? Pour commencer, l'Inde bénéficie d'une puissance démographique qui va la propulser, selon l'ONU, au rang de pays le plus peuplé de la planète dès le milieu de l'année prochaine avec 1,43 milliard d'habitants. Cela fait dire à certains que l'Inde va progressivement devenir le plus grand réservoir mondial de main-d'oeuvre. A l'instar de la Chine, encore une fois, le pays attire les entreprises étrangères et outre une main-d'oeuvre très bon marché, très bien formée, elle présente aussi l'avantage d'offrir un environnement anglophone, une forte spécialisation numérique, une montée en gamme de son industrie et une volonté de réforme. L'Inde dispose également d'une diaspora de plus de 28 millions de personnes qui transfèrent 90 milliards de dollars par an dans le pays. Mais les handicaps de l'économie indienne sont à la hauteur de ses atouts. Sa faible urbanisation, sa lourdeur bureaucratique et son manque d'infrastructures routières et ferroviaires pourraient décourager bien des investisseurs. Autre frein à la croissance, une certaine stagnation du marché du travail avec une forte pénurie d'emplois et des inégalités, toujours criantes, qui ont été accentuées durant l'entrée de l'Ontario. La priorité des Américains et des Européens est de contenir l'expansion de la Chine dans la zone indo-pacifique. Conduire des partenariats avec l'Inde est aujourd'hui un moyen de contrer cette influence chinoise dans la région. De son côté, New Delhi cherche à doper ses exportations et souhaite négocier des accords de libre-échange avec l'Europe tout en s'affirmant comme le leader des puissances du Sud. C'est un changement radical dans la politique commerciale du pays qui jusqu'à présent présentait un protectionnisme important. L'entente avec l'Occident est vitale pour l'Inde pour obtenir plus de transferts de technologies notamment, plus de débouchés aussi pour la production indienne et des visas pour former les étudiants. L'Inde qui peut aujourd'hui se permettre de jouer sur plusieurs tableaux. Elle est en effet le seul pays à la fois membre de l'organisation de coopération de Shanghai, chapeauté par Moscou et Pékin, et du Quad, l'initiative conduite par les Etats-Unis et le Japon ainsi que l'Australie pour contrebalancer l'influence chinoise. Autre défi pour l'Inde et non des moindres, la lutte contre le réchauffement climatique alors que le pays est le deuxième consommateur de charbon au monde et le troisième émetteur de carbone. Le Premier ministre Narendra Modi en a fait un objectif de premier plan lors de sa présidence du G20 en insistant sur le financement par le Nord de la transition écologique des pays en voie de développement. New Delhi qui devrait également lors de cette année de présidence mettre en avant la question de la finance-climat. La sécurité énergétique et alimentaire feront aussi partie des priorités. Anne Verdaguet avec nous pour aujourd'hui l'économie. Merci. Merci. Merci.